Est-ce que tu connais FLU DAT ONE ? C'est un nouveau modèle de diffusion aussi précis, qualitatif que mid-journey et la bonne nouvelle c'est qu'il est entièrement gratuit parce qu'il est open source. Donc il a été développé par Black Forest Labs. On voit ici la page de présentation du modèle d'image et donc en fait le principe d'un modèle de diffusion c'est que tu vas donner un texte et va créer une image. Et donc dans ce modèle de diffusion qui est vraiment très qualitatif, tu vois si je clique sur les images sur ce qu'ils proposent, on peut rajouter du texte, dire d'écrire tel texte à l'image. Là où normalement ils ont un peu de mal ces modèles d'image générative. Donc tu vois ici les qualités sont assez renversantes. Ce que je te propose dans cette vidéo c'est de voir comment le tester gratuitement sur ton pc. Alors on va voir comme c'est open source, comment l'utiliser en local pour avoir un bon pc, comment le tester en ligne et également par rapport aux images qu'on va créer, comment les animer. Voilà comment mettre ton visage dans les images, comment les animer. La première interface moi que je trouve sympa pour tester FluxDatOne, alors je sais pas comment on dit Flux1, FluxDatOne et 1.1, Flux.1. Il faut que tu ailles ici sur Foll.ai. Donc tu te connectes à Foll.ai, tu te log et tu as le droit normalement la première fois à 10$ de crédit. Donc 10$ de crédit tu peux vraiment y aller. Tu vas pouvoir là ils disent par exemple qu'avec 1$ pour ce modèle là, c'est le modèle le plus bas, je peux y aller. Et donc tu vas y créer un prompt. Alors on va prendre, ici je vais préparer des promptes. Moi quand je fais des promptes en général, je pars d'une phrase en français, il vaut mieux les faire en anglais parce que les modèles ont été entraînés en anglais. Donc là j'ai 15 promptes et je lui dis de me les traduire en anglais et notamment j'en ai un, Elon Musk déguisé en Che Guevara, manifestant dans les rues de New York avec un panneau payé mes pubs. Voilà il s'est plaint que les annonceurs avaient fui Twitter, X, qu'ils avaient fait un cartel Elon Musk dress à Che Guevara. Comme il a augmenté, il va me donner en fait des trucs très intéressants, comme je lui ai dit de faire un prompt augmenté, qu'il y a de la flou autour de lui, qu'il y a des skyscraper, donc des gratte ciel, satirical style, etc. Donc ça il l'a rajouté, donc j'utilise Cloud3 AI pour faire ça. Je prends le modèle le plus bas et tu vas voir déjà que c'est très satisfaisant. Je fais Run. Voilà, on voit Pay My Hads, alors c'est pas le meilleur modèle donc c'est un peu moins qualitatif et là derrière tu peux le télécharger. On va en faire un avec un modèle plus élaboré Text2ImageDev, donc c'est encore un modèle open source mais plus puissant. Je le refais et tu vas voir que c'est nettement mieux d'un point de vue qualitatif. Voilà, là il y a la photo de Che Guevara, Pay for My Hads, c'est exactement le texte que je lui avais mis et je peux le télécharger. Voilà, donc l'avantage c'est que le modèle n'est pas censuré, contrairement à Dali. Je vais maintenant le tester le modèle plus élaboré. Je te mettrai tous les liens en descriptif FluOne Pro, on va voir si ça s'améliore ou pas. Alors comme c'est un pro, il est plus long que celui-là, a priori, mais il sera plus qualitatif. Voilà, alors c'est même pas évident que c'est plus qualitatif, tu vois. Finalement, FluOneDev, moi je trouve très bien. J'avais mis Donald Trump comme un catcheur en train de se battre avec Calama Harris. Alors, tout ça en anglais. Et alors comme il a mis Boxing Ring, je pense qu'il va mettre des gants naturellement. Donc je prends la version Dev, et là il a mis Comic Book Style. Donc il faut s'aider de ChatGPT ou de Claude3 pour améliorer ses promptes, tu vas voir. Donc c'est le débat. Voilà, Calama Harris en Wonder Woman et Donald Trump en… Donc il a encore son costume. Alors, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre Ass Wessler, Ass Hulk Hogan. Hulk Hogan, peut-être ça sera mieux. Donc il faut être très persi dans le prompt. Voilà, et là tu vois, il m'a fait un peu en mode boxeur, ça ressemble beaucoup mieux. J'ai fait aussi un autre prompt assez marrant. C'est là, j'ai dit que Donatello in Real Madrid Jersey Eating Pizza. Alors je vais le modifier parce que je sais que si je le passe comme ça, ça ne va pas le faire. Ce que je voulais, c'est Donatello. C'est comme ça qu'on surnomme Kylian Mbappé. Par contre là, je sais d'expérience qu'il faut préciser que c'est Donatello. Donatello of Teenage Mutant Turtle. Je crois que c'est ça, les Tortues Ninja en fait. Je vais mettre White Shirt comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il est en train de manger de la pizza dans sa luxueuse villa. On a entendu ça, c'est les dernières news pour Kylian Mbappé. Avec ses nouveaux collègues espagnols. Alors on fait run. Et alors qu'est-ce que ça va donner ? Voilà, alors là, il a bien mis le t-shirt du Real Madrid, mais c'est des Tortues Ninja. Alors on peut... J'aurais voulu qu'il y ait des vrais joueurs. Bon, je n'y arrive pas. Donc c'est le lot des IR génératifs. On n'arrive pas forcément à avoir ce qu'on veut. Donc il faut tester, itérer. J'avais réussi à un moment donné sur une des images. Donc là je l'ai fait en ligne, très simple. Mais on peut le faire également en local. En local, avec une petite application qui s'appelle Pinocchio. Je te montre ça tout de suite. Voilà, ça ressemble à ça Pinocchio en fait. Et dans Pinocchio, il faut télécharger ComfyUI. Et c'est ça qui va nous permettre de jouer en local avec le modèle de diffusion Flu One. Je ne sais pas comment on l'appelle ça. Donc tu cliques ici. Ici au préalable, moi j'ai téléchargé le modèle. Celui-là, Flu One schnell. Et on fait Start comme ça. Et alors, je n'ai pas une grosse carte graphique. Mais on peut le faire tourner malgré qu'on n'ait pas une grosse carte graphique. Donc j'ai une carte graphique de 6 Go de VRAM. Ce qui n'est pas énorme. Normalement pour faire tourner le modèle, il faut 12 Go de VRAM. Et j'ai 32 Go de RAM. Donc le principe, tu as un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'ouvrir une URL. Alors que je vais te montrer ici. Avec comme ça, tu vois une interface un peu imbitable. On ne comprend rien. Pour avoir ça, en fait, il faut aller charger une image. Voilà, c'est cette image-là. Il faut la télécharger. Enregistrer l'image sous. Et en fait, quand tu es là, tu fais Load. Et sur le bureau, tu vas charger cette fameuse image qui va te mettre la config qui va bien. Voilà, qui est là. Il m'a configuré le bon truc. Et même le prompt. Si on zoom. Le prompt du canard. Ok ? Pour lancer le prompt, il faut faire Q-Prompt. Alors là, il y a un petit problème. Il me l'indique. En fait, c'est parce que je n'ai pas mis le bon modèle ici. Puisque je l'ai téléchargé ici, moi, sur mon poste. Et maintenant, je fais Q-Prompt. Il va falloir être patient. Ce n'est pas aussi rapide comme sur le local. Je pense que je dois attendre 80 secondes pour que l'image soit généré. Voilà, donc on est à la troisième passe. Là, tu vois. On va bientôt être à la quatrième. Grosso modo, chaque passe, ça prend 22 secondes. Je ne sais pas. Donc, on va être bon. Là, je peux le mettre. Là, on va voir l'image apparaître bientôt. L'image du canard avec écrit FluOne. Il m'a reproduit ça. Et bien sûr, je peux faire exactement ce que je veux. Donc, je peux mettre le même prompt. Celui-là, par exemple. Et c'est parti. On refait Q-Prompt. Comme ça. Et en fait, là, il y a une espèce de workflow. C'est le principe de config. Alors, en bittoyant, moi, je ne comprends rien à ce truc-là. Mais il va passer par différentes étapes, si j'ai bien compris. Et à chaque fois, ça va enclencher les différents modules pour provoquer le résultat escompté ici. Là, il a mis 33 secondes pour faire la première étape. Donc, comme il y en a quatre, ça va prendre deux minutes. Pendant qu'il est en train de travailler, ce qu'on va faire, donc on aura le résultat final ici, c'est que je vais te montrer une autre alternative sur HuginFace, en fait. HuginFace Space. Donc, je t'avais déjà parlé dans une vidéo. Tu les as aussi les modèles FluOneDev, FluOneShell. Il faut prendre le dev, c'est le plus puissant en open source. Donc, HuginFace met à disposition des générateurs open source. Alors, parfois, on va mettre le prompt. Il peut y avoir de la demande et ça peut ne pas marcher tout de suite. On peut ici régler les réglages avancés. Donc là, j'avais 1024 x 768. Voilà, pour être en 16,9. Là, on a le nombre d'étapes. Alors, on peut faire plus d'étapes en ligne. Donc là, il attend qu'il y ait un GPU disponible. Donc, il y a une carte graphique. Il fait les 28 étapes, tu vois. Et on va, normalement, en 42 secondes, je devrais avoir mon image. Donc, c'est un peu plus lent que sur FallEye. Alternative, voilà. Et de la même façon, je peux télécharger l'image, tu vois. Et c'est plutôt à chaque fois sympa. Ici, la console, il a l'air de galérer quand même, en local. On y reviendra à la fin. Ce qui est intéressant avec ces images, c'est que tu peux mettre ta tête dessus. Alors, pour mettre ta tête, tu peux le faire avec FaceFusion ou avec un outil de FaceSwap. Alors, pareil, sur HuginFace, tu as des outils de FaceSwap. Alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut. Celui-là, il est plus populaire. Prends celui-là. Tu déposes ton image source, donc ta tête. Donc, il faut avoir une image de toi, par exemple là. Ton image de destination. Alors, c'est mieux s'il y a un seul visage, parce que sinon, il va s'embrouiller. Il ne va pas savoir où la mettre. Un coureur, là, par exemple. Ici, je vais prendre ce coureur-là. Tu vois, ce n'est pas ma gueule, mais il va mettre ma gueule à la place. Avec écrit Janvier. Je fais Summit. Donc, quand tu as fait le FaceSwap, après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'animer ton image pour faire une vidéo. Et alors là, j'ai découvert des outils, notamment grâce à Pierrick sur Twitter et sur YouTube. Pierrick Chevalier, qui est un designer IA. Il partage plein de promptes d'images qu'il fait, d'images animées. Et j'ai trouvé sur sa chaîne YouTube. Je te recommande d'aller la voir. Il y a plein de tutos sympas. Une IA qui s'appelle Klingai. Et tu as le droit à générer 6 images animées, donc 6 vidéos par jour. Et donc, il recommande de faire du image to vidéo. C'est-à-dire de mettre l'image et après générer une vidéo. Et par rapport à Dream Studio que j'avais déjà présenté, c'est nettement mieux. Ça marche. Il dit que dans 80% des cas, j'ai pu le voir effectivement. Alors, on va aller sur Klingai. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris des images que j'ai générées avec Flu Dat One. Tu vois, ici, par exemple, j'ai voulu reproduire pendant les JO. Il y avait un petit chevalier qui longeait la mer, la Seine. Et donc, tu vois, il me l'anime alors que j'avais foutu une image au départ. On peut imaginer aussi celle-ci. C'est Emmanuel Macron qui va me remettre la médaille d'or et me serrer la main. Alors, on va refaire la vidéo. À la fin du marathon pour tous. Si on reprend les images de Trump qui se bagarre avec Calama Harris ou Wonder Woman sur un ring de boxe. Bon, alors parfois, c'est pas très heureux. Mais globalement, là, c'est plutôt réaliste. J'ai refait aussi les bikers, les BMX qui ont gagné tous les trois, les trois Français, tu vois, à partir d'une photo. Donc, j'ai fait le prompt, comme je disais, sur Flu Dat One. Et là, j'avais réussi ici à faire Kylian Mbappé en train de manger une pizza. Avec ses nouveaux copains du Real Madrid, tu vois. Donc, il faut être patient avec Hugin Face ou avec des outils au local. Et alors, c'est encore pire. C'est pour ça que je te montre en différé Klingai. C'est encore pire. Il faut... J'ai dû attendre une dizaine d'heures pour qu'il me génère le truc. Donc, le principe de Klingai, là, j'ai plus de crédit pour le montrer. Mais en gros, tu vas sur Image to Video, comme ça. La première fois, tu crées un compte. Tu as le droit à 6 images, 6 vidéos par jour. Et si tu glisses la vidéo et après... Enfin, l'image. On va le faire juste pour exemple, mais ça va pas marcher vu que j'en ai plus. Par exemple, ici. Hello Musk. Et voilà. Après, tu fais sur... Tu cliques sur Generate. Et il faut patienter. Ça prend du temps. Donc, le Face Swap, il va bientôt arriver, je pense. Le truc en local. Ah, ça y est. Il arrive enfin. Voilà. Donc, tu vois. Celui-là, j'ai Générant local sur la machine. Donc, il est mappé en... Donc, en... En Donatello. Personnage des Tortues Ninja. Et celui-ci clique droit. Save image. Ici, pardon. Je peux... Et tu vois, en local. C'est plutôt qualitatif. C'est comme si j'avais mi-journée sur la machine quoi. Je ne suis plus bloqué. J'ai plus rien à payer. Donc, si tu as une bonne carte graphique, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et avec toutes les idées à vidéo, tu peux donner vie à ces magnifiques créations. Et l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de censure. Donc, tu peux te lâcher en termes de créativité. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser ce modèle de diffusion d'image. Franchement, moi, je le trouve beaucoup mieux que mi-journée pour les aspects open source. Il explose stable diffusion. Donc, c'est une ancienne stable diffusion. Et alors, on a un petit led board à un classement. La version pro, elle est number one. Donc là, c'est la première fois qu'un outil de modèle de diffusion d'image générative est en train de mettre la pâtée à la mi-journée. C'est vraiment l'IA préférée. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. T'as vu, moi aussi, j'ai eu le droit au serrage de main de notre président. Waouh, la classe !